Bonjour, je suis Nicolas de New Denter et voici notre quatrième vidéo concernant le remboursement en France des soins dentaires réalisés à l'étranger. Dans cette vidéo, nous allons parler de la durée de traitement de votre demande de remboursement par la sécurité sociale et nous allons vous fournir une solution pour que votre dossier soit placé en haut de la pile. C'est parti ! En pratique, il n'est pas rare pour nos patients d'avoir comme réponse. Nous avons bien reçu votre dossier, le délai de réponse est actuellement en moyenne de 11 mois. Voici un exemple classique de réponse qu'un patient nous a transmis. Imaginez un peu que vous attendez 11 mois pour qu'on vous réponde, sachant que parfois la réponse est simplement qu'ils ont perdu votre facture et que vous envoyez à nouveau votre facture, vous êtes alors reparti pour une seconde attente de 11 mois, ce qui n'est vraiment pas raisonnable. D'autant plus que généralement, la sécu ne rembourse pas toujours grand chose, mais que son remboursement bloque le remboursement de la mutuelle qui lui peut être beaucoup plus conséquent dans certains cas. Nous avons déjà eu des patients qui attendent comme cela pendant presque deux ans un remboursement sécu de 300 euros qui lui-même est bloquant pour un remboursement mutuel de plusieurs milliers d'euros. Encore une fois, il y a de quoi perdre patience et renoncer à son remboursement. Dans la vidéo précédente, on vous recommandait de faire votre demande de remboursement en ligne et sur le site amelie.fr, on peut lire que l'assurance maladie étudiera votre demande et l'acceptera, le cas échéant, en quelques semaines. On voit bien qu'en pratique, 11 mois, c'est 44 semaines et ça fait beaucoup plus que quelques semaines. Il faut donc rappeler que le remboursement des soins médicaux à l'étranger est régi par la directive européenne 2011-24-EU. Et dans cette directive, il est bien stipulé au paragraphe 47 que le remboursement doit se faire dans un délai raisonnable. Et on peut penser avec du bon sens qu'un délai de réponse de plus de deux mois pour un simple remboursement, ce n'est pas raisonnable. Or, les directives européennes sont des lois et chaque pays de l'Union européenne doit les respecter sous peine de poursuite au niveau national et européen. Nous allons donc nous servir de ce levier et adresser un courrier recommandé à la CPM pour insister sur le délai et vous allez voir que votre demande passera en haut de la pile et elle sera traitée dans un délai raisonnable. C'est dommage d'en arriver là, mais la loi et la loi et l'assurance maladie doivent se conformer à la législation en vigueur. Concrètement, voici comment nous allons procéder. Vous commencez tout d'abord par faire votre demande en ligne en faisant en sorte de bien envoyer tous les éléments, les radiographies avant-après, la facture, le formulaire S3125, la preuve de paiement et le billet d'avion. A cette étape, il est aussi important d'avoir préalablement vérifié avec nous que votre facture est bien conforme au niveau des codes de remboursement pour la France. Sinon, vous serez reparti à la case départ. Une fois que vous avez envoyé votre dossier complet en ligne, vous attendez un mois pour voir si jamais vous obtenez une réponse dans un délai raisonnable. Et sinon, vous allez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce courrier, vous allez mettre en demeure la CPM de vous donner une réponse en déant le délai raisonnable de un mois à compter la date de réception, sans quoi vous serez contraint de saisir les autorités-justices compétentes au sujet du non-respect du paragraphe 47 de la Directive européenne 2011-24EU. Nous avons déjà appliqué cette technique avec quelques patients et cela fonctionne. On laisse d'abord un mois après l'envoi du dossier complété et ensuite encore un mois à compter la réception du courrier recommandé, ce qui fait un total de 8 semaines, ce qui est un peu plus qu'un délai raisonnable. En pratique, on vous a rédigé ce courrier sous forme d'un texte à trous et vous n'avez plus qu'à le compléter avec vos données personnelles et vos dates en ne gardant que les paragraphes qui vous concernent. Vous passez à la poste et vous l'envoyez. En général, quelques semaines plus tard, vous allez recevoir un courrier de la CPM expliquant qu'il vous rembourse les soins conservatifs, donc extraction, détartrage, couronne, mais que les implants ne sont pas remboursés. Ce qui est logique car effectivement, les implants ne sont pas remboursés par la Sécu. Mais au moins, à partir de ce moment, votre mutuelle va pouvoir faire son travail et elle va pouvoir faire le remboursement complémentaire, y compris des implants, si votre contrat inclut le remboursement des implants dentaires. Pour conclure cette vidéo, nous adressons ce message au personnel de l'assurance maladie. Cette vidéo n'est pas contre vous. Notre objectif est simplement d'aider nos patients à faire valoir leurs droits. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous souhaitons juste que nos patients se fassent rembourser plus facilement et plus rapidement, comme c'est prévu par la loi. Nous savons bien que le personnel des CPM n'est pas responsable de la situation, mais que c'est plutôt un manque de moyens. Et que si nous avons fait cette série de vidéos, c'est que nous sommes confrontés chaque semaine à des retours de patients, soit au sujet des réponses qu'ils reçoivent de la part de la CPM et qui ne sont pas en adéquation avec les règles en vigueur, y compris quand l'assuré montre noir sur blanc sur le site amélie.fr lui-même et que son interlocuteur de la CPM lui raconte l'inverse, et qu'enfin, si les patients recevaient des réponses en quelques semaines plutôt qu'en 11 mois, on n'en viendrait pas à leur conseiller d'envoyer des lettres recommandées. Pour finir, je précise aussi aux patients qui demandent leur remboursement en France que, d'après ce que nous voyons chez nos patients, les citoyens de France sont ceux qui ont les meilleurs remboursements de tous. Les ressortissants d'autres pays comme l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, n'ont pas le même niveau de remboursement, voire n'ont aucun remboursement. Donc même si cela vous demande beaucoup d'efforts pour obtenir votre remboursement, sachez que vous êtes probablement aussi parmi les mieux lotis à ce sujet. Vous pouvez maintenant aller voir dans la description de cette vidéo pour aller trouver le lien qui va vous permettre de télécharger votre modèle de courrier recommandé à compléter. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada